Salut à tous les gars c'est Moon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup on est sur le serveur monocon de Boon et j'avais envie de lancer une petite série, une aventure de zéro tout simplement, je sais que ça a déjà été vu sur YouTube, mais c'est vraiment un truc qui me hype et le fait de jouer avec des gens et tout en partant de zéro, ça peut vraiment être pas mal. Donc bien évidemment avant de commencer, si vous voulez jouer avec moi et tout, n'hésitez pas à m'ajouter, on se fera des scissions XP etc. Et pourquoi pas une guilde si je vois que ça marche bien. Du coup pour cette aventure de zéro, je n'accepterai vraiment aucun don de la part qui que ce soit, je vais pas non plus m'aider avec mes persos HL, c'est vraiment partir de rien et essayer de voir comment se faire des kamas, comment XP et évoluer sur ce jeu. Du coup je vais partir sur une classe que j'ai jamais joué encore, ce sera le Xelor, j'ai jamais joué je me comprends, j'y ai joué il y a très longtemps, mais c'est vraiment une classe qui m'intéresse et tout. Du coup voilà on va partir sur ça. Ok bon je m'en doutais, le nom il est déjà pris. Ah il y a longtemps que je n'avais pas refait un perso les gars, du coup on va se retrouver à Incarnam. Je ne sais pas combien de temps vont durer les épisodes, je vais faire des petits tests au début, 10-15 minutes. Et puis c'est parti, on va courir. Se faire nos premiers mobs, on ne va pas faire les quêtes du début pour passer de 1 à 16, moi je préfère XP directement sur les mobs. En plus ça permet de se faire des kamas et tout. Ce que je fais moi c'est que je pars direct au crabe autour du lac d'Incarnam. Si on ne les a pas tous pris. Ok là on a notre premier groupe. Donc ça, ça va nous permettre d'XP, en plus les mobs ils ne nous toucheront pas vu qu'ils n'ont que 3 PM. Du coup j'ai une petite idée déjà de comment jouer ce Xelor. Alors, vu que je vais la plupart du temps évoluer en solo, en tout cas à bas level, je vais partir sur la voie R. Donc le flétrissement les gars level 17, il est vraiment incroyable. Et ensuite quand j'arriverai vers le level 115, 120, je partirai sur la voie feu. Tout simplement Dora Bora et tout. Puis les gars poussière temporelle, c'est vraiment un sort, c'est une dinguerie. Comment se tape en zone et tout. avec un bon cac-feu là. Je vous dis, ça peut faire vraiment des dégâts. Je suis vraiment content de vous faire cette série, en tout cas j'espère que vraiment elle vous plaira. N'hésitez pas à donner vos retours sur la vidéo. Donc là j'ai mis le jeu en classique vraiment. Plutôt qu'à avoir des trucs sur les côtés là et tout, je préfère. Je crois que je ne vais pas avoir le choix que de taper du puyau. De toute façon on va essayer de dropper des items aventurés. Ça va être la première panneau que je vais viser. Ok level 3. Cap du puyau rose. Bon, ça va être dégueulasse les gars. Mais bon, c'est le début. De toute façon on commence tous par là les gars. Je vais partir sur la voie Sagesse pour commencer. J'ai dit mon chemin il est déjà rodé les gars. La voie Sagesse pourquoi ? Parce que forcément je vais avoir besoin d'XP rapidement. Et derrière je vais avoir le Stuff Rocks qui suit. Donc je vais pouvoir taper et bien XP comme il faut. Vous allez voir que pour les prochains levels, ça va vraiment carry si j'ai une petite panneau aventurier et un petit peu de ça. Ça me permettra d'XP plus rapidement. Donc voilà, je vais vous passer cette partie un petit peu ennuyante. C'est à dire que là j'ai XP au crap. J'essaie de monter quelques levels, au moins level 10. Là vraiment il n'y a rien d'intéressant et puis tout le monde peut le faire. C'est une question de patience. Ce que je fais, c'est que je fais une petite ellipse. Et je vous dis à de suite les gars. Bon du coup les gars, j'ai réussi à passer niveau 15. Donc j'ai XP à droite à gauche. J'avais oublié comment c'était long les gars vraiment. Sans Stuff c'est horrible. Il n'y a pas d'autre mot les gars, c'est horrible. Donc j'ai fait quoi ? J'ai fait du chaffeur, du sanglier. J'ai fait la petite quête du chef de guerre bouvetout au lac. Voilà, j'ai vraiment essayé de prendre un maximum d'XP pour atteindre ce level 17. Bon là le truc, c'est qu'on va être à une étape importante. C'est qu'on va descendre d'Incarnam. Mais avant ça, je vais aller réinitialiser mes sorts. Vu que j'ai un petit peu augmenté n'importe comment. A savoir que jusqu'au niveau 15 il me semble ou 17 je ne sais plus. C'est gratuit à la taverne d'Incarnam. Donc je les apprends Ria Obscure. Tac, je vais également les apprendre la jolure. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que je vais la mettre niveau 4. Hop. Et quand j'arriverai level 17, j'ai directement le sort niveau 5. J'aurai assez de capital sort. Voilà, donc bilan de cette petite sélection d'XP. J'ai réussi à monter à 4350 kamas. J'ai vraiment enchaîné les combats les gars, je n'ai pas arrêté. Là le truc, j'ai droppé deux armes éterrées. Donc on va pouvoir les vendre et peut-être essayer de s'acheter un début de panneau aventurier. Je ne sais pas du tout combien ça coûte. Je n'ai plus trop les prix en tête de ces panneaux bas level. On va aller voir ça parce que j'en ai vraiment marre de taper du 10 les gars. Bon, nous voilà à Strube. On va aller prendre directement le zap. Hop là. Voilà, donc lui, il vend les popos vraiment pas cher. Tac et tac. Et puis c'est parti les gars, on va découvrir ensemble les prix. Je vais d'abord aller à la taverne vendre tout ça. Donc combien ça coûte l'histoire ? Celle-là, 1400. Ok, c'est ça de bénef. Et 600. Donc là, je me suis fait 2000 kamas, c'est parfait. On va pouvoir commencer à s'acheter un petit peu de stuff. Donc ça coûte combien la panneau ? Ah ouais, c'est pas cher en fait. C'est vraiment pas cher. J'ai essayé de prendre un plus de en sagesse au moins. Je sais que je vais la garder un petit moment cette panneau. Ok, il n'y a pas. Bon. Euh... Tac, on va prendre celle-là. Ah ouais, la coiffe coûte un peu plus cher déjà. Alors là, mu, c'est pas cher non plus. Ah oui, l'anneau par contre, ça commence à augmenter un petit peu en prix. Bon, bah écoutez... Si on n'a pas le choix, il faut bien l'acheter cette panneau. Et la ceinture... Ouf ! Ah oui. Ah oui, d'accord. La ceinture, là, c'est un autre level là encore. Euh... On va prendre les premiers prix, hein. De toute façon. Donc voilà, une full panneau venturier. Là, on va pouvoir commencer un minimum à taper. Allez, de retour, un cardam. Du coup, j'ai pris en banque juste des objets vivants. Euh... Je vais vraiment utiliser que ça, les gars, la paras et tout ce que je me donnerai durant cette aventure pour flexer un petit peu, ça. Bon, du coup, ça donne quoi ? On arrive à 52 stats partout. Là, déjà, ça va nous carrer un petit peu plus. Puis là, le but, ça va être de monter level 17, tout simplement. Donc, on va retourner au chaffeur. On va prendre ce level 17. Et puis, on descendra définitivement d'un cardam. Est-ce que je roxe plus déjà ? Ok, ouais. Bon, vite fait, de toute façon, la gelure, c'est vraiment pas un truc roxor de base. C'est vraiment éclaté, hein. Bon, ben, c'est parti. A de suite pour passer niveau 17. Bon, ben, voilà. Chose qui est faite. Impeccable, les gars. Du coup, là, je vais pouvoir augmenter mes petits points de sagesse. Et là, les choses sérieuses commencent. Du coup, on va augmenter le flétrissement level 5. Je vais le mettre dans ma barre. Puis, on va tester ça de suite. Enfin, je vais pouvoir roxer un minimum, là, parce que c'était dégueulasse. Et vous allez voir que la prochaine zone d'XP... Je vais vraiment avoir besoin de ce sort, parce que sinon, je m'en sortirai pas. Ah oui, là, c'est largement mieux. Là, je tape... Je passe de taper du 12 à du 40. Ça fait que les mobs, ben, ils tombent très vite. Allez, du coup, on va se retrouver à la prochaine zone d'XP. Et nous y voilà, les gars. Du coup, on se retrouve au porca. Selon moi, les gars, c'est la meilleure zone pour XP à bas level. Je vais vous montrer pourquoi. Bon, ok. Là, on se tape un tchal de merde. Cercle et mob, ils ont un peu de vie. Bon, après, maintenant, ça va passer normalement. Je vais tomber quand même assez rapidement. Vous voyez qu'il me touche quasiment pas. Et encore, quand il va me toucher, il va taper vraiment que dalle. Moins 3. Donc, voilà. Tac. Donc, la zone, 30 secondes, 3300 d'XP. Sans tchal, les gars. Sans tchal. Je vais en refaire un. Je vais essayer de taper un petit tchal quand même. Putain, économe. Je vais pas y... Pas de chance, là, pour le coup. Bon, là, vu qu'il pousse, le truc, c'est qu'il faut pas se mettre contre les murs. Normalement, je le détacle. Ok, donc là, on a un tchal. On va pouvoir le faire. Et voilà, level 18. Je prends quasiment 5000 d'XP. Plus les drops, comme le trident qu'on a droppé juste avant. Ça, c'est des trucs. Ça se vend quand même assez cher. Je vais essayer de vous trouver un cavalier. Les cavaliers, c'est XP encore plus. De toute façon, c'est simple. La zone pour casse. On a tout ça. Tout ce grand rectangle, là. Ok, on a trouvé le cavalier. C'est parti. Bon, il est level 30. Celui-là, il fait un peu plus mal. Il faut faire attention. On va essayer de se faire le tchal avec. On va se mettre un petit contre au cas où, quand même. Non, c'est pas vrai. Oh, merde. Il y a quand même 10% de chance de gagner un peu. Là, je viens de le faire trois fois d'affilé. Ok, bon. Là, il nous met du 56. On va le taper tranquillement. Et le finir. Petit tchal. Voilà, 10 000 XP en 56 secondes. Franchement, vous pouvez monter level 30 facilement. Du coup, nous, ce qui va nous intéresser, là, c'est d'avoir ce fameux level. Oh là là, avec l'étoile, là, si j'ai un bon tchal, c'est incroyable. Le petit contre, comme ça, il ne me touche plus. Et puis là, on peut tabasser. Franchement, c'est plutôt pas mal, ça, le contre. Ça me permet d'enchaîner vite. Et puis, on va voir jusqu'à quel level on peut monter. Bon, en gros, les gars, j'ai un petit problème de micro. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais être en voix off jusqu'à la fin. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait après avoir farmé cette fameuse zone des procasses. Donc, je suis monté niveau 30, comme on peut le voir. Du coup, je suis atteint 7 zones de Kama. Et j'ai droppé une petite arme éthérée qu'on va pouvoir revendre en taverne. Du coup, pareil que tout à l'heure, j'ai racheté des petites potions. Donc, l'armée éthérée m'aura permis de me faire un petit peu de Kama en plus. Je vais en HDV des ressources. Et je recherche combien les tridents coûtent. Donc là, on voit qu'il soit à 600 unités. Je vais les lister à ce prix. Comme ça, ça me permettra de m'enflouer un petit peu le compte. Bon, après, le reste coûte vraiment que dalle. Je décide de le mettre en HDV. Mais bon, sans grand intérêt. Je pars en banque. Je vous montre bien que le compte, il n'y a rien dedans. Comme ça, tous les Kama qui seront générés, ce sera les ventes que j'ai eues sur ce perso uniquement. Et puis, je me rends à l'HDV des tailleurs. Je vais essayer de regarder un petit peu les prix de ma future panneau. Donc là, on voit, les intérêts, forcément, c'est le taudis. Il n'y a pas mieux à ce niveau en termes d'agilité. Donc, le taudis, je regarde un petit peu léger. Là, j'en vois un qui n'est vraiment pas cher en 70, les gars. Donc, j'achète directement. Là, je comprends vite que j'ai fait une affaire. Honnêtement, l'équivalent, c'est 9000 Kama. Donc, franchement, pour ce coup, j'ai fait quand même une bonne affaire. Du coup, ensuite, je pars à l'hôtel de vente des bâtons. Je vais essayer de me prendre le bâton carnivore pour avoir le bonus de panoplie avec le taudis. À un petit plus 35, je l'achète. Franchement, honnêtement, c'est vraiment pas cher. Je m'attendais au moins à du 20 000 Kama par pièce. Mais là, je suis assez étonné. Là, je commence vraiment à avoir un bon début de panneau et un minimum d'agilité. Je vais pouvoir roxer enfin. Et pour compléter ce stuff, je vais commencer à m'acheter le début de la panneau du tofu. Donc là, je regarde les prix. Et pareil, on va acheter le moins cher. Parce que les Kama ne coulent pas à flot. Et du coup, ce que je vais faire pour clôturer la vidéo, c'est que je vais courir à Makna prendre le zap et également faire les doppels pour avoir mon sort de classe. Là, je vais doppeliser l'or comme ça, je pourrais prendre mon sort directement. On voit quand même que le rox est vraiment incomparable. On peut vraiment commencer à parler. Donc là, je prends mon sort tranquillement. Rollback, franchement, les gars, c'est un sort indispensable. Bon, les petits gourmandises, du coup, je vais me faire le petit doppel yop et le doppel kras. Je prends quand même 200 Kama par doppel effectué. En plus, ça me permet d'experger un petit peu. Voilà, on passe niveau 31. Et on finit par se doppel kras avec deux bons petits tchals, sans grande difficulté. Donc voilà, les gars, pour ce premier épisode. En tout cas, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours sur la série. Et puis, n'hésitez pas à me donner des conseils. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Moon, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo.